Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Frassetto, je suis enseignant dans le premier degré dans une école à Bastia. Après mes études, j'ai choisi mes études en voulant rentrer dans le métier d'enseignant pour plusieurs raisons, mais ce n'était pas vraiment une vocation. Plusieurs critères, et vous verrez, peut-être que ça vous apparaîtra comme des bonnes raisons d'être enseignant. La première raison, c'était de travailler dans l'humain, avec des humains, et avec des objectifs humains, voire humanistes. La deuxième raison, c'était de ne rien vendre. Et la troisième raison, c'était à la fois vivre en Corse et avoir la possibilité de travailler à l'étranger. Donc j'ai été formé à l'école normale de Bastia, et puis à la sortie, j'ai démarré mon parcours dans le Cap Corse. Donc j'ai eu la chance de prendre un poste d'animateur de la ZEP du Cap Corse pendant trois ans. Et donc ça a été vraiment passionnant. Mon boulot à l'époque, c'était de rompre l'isolement de ces écoles rurales, qui n'étaient pas sur un grand territoire, mais qui communiquaient peu entre elles. Et donc je me suis formé à la gestion de projets, à la gestion de projets inter-école, à la recherche de financement aussi, au travail avec des associations, des artistes, des collectivités, avec de la presse scolaire, de l'édition. On avait organisé à l'époque des journées du livre, des journées de l'environnement, et j'ai été chargé aussi de la liaison avec le collège de Lourdes. Donc c'était super intéressant pendant trois ans, et j'ai développé une culture de partenariat, qui a irrigué tout mon parcours ensuite, grâce à cette expérience. Après j'ai travaillé à Bastia, dans une ZEP urbaine, où j'ai continué à travailler sur des projets culturels, édition d'un livre, spectacle au théâtre de Bastia, organisation de Jeux Olympiques, pour la partie artistique en tout cas, la cérémonie d'ouverture, et dans une école assez difficile à Bastia, et ça s'est bien passé. Et ensuite, je vous avais dit au moment de... J'avais le désir de vivre en Corse, mais d'avoir la possibilité de travailler à l'étranger. Après cette expérience de quatre ans à Bastia, je suis parti travailler au Mali, à Bamako, au lycée français, où j'étais adjoint au lycée français. Donc ça a été une expérience vraiment très très intéressante. Paradoxalement, après avoir quitté les populations difficiles de la ZEP de Bastia Sud, je me suis retrouvé en Afrique, mais avec un public de gens très aisés, puisque c'était les enfants des coopérants, des gens de l'ambassade, et des riches d'Africains, enfants de banquiers, de ministres, et donc c'était une expérience totalement différente, avec la découverte à la fois d'un pays et d'un système d'enseignement du français à l'étranger. Dans la foulée, je suis parti deux ans travailler à Mayotte, en Outre-mer, comme maître formateur. Donc là encore, une diversité de public, puisque j'avais beaucoup d'enfants de clandestins maorais dans les écoles, et j'étais en charge aussi de formation des maîtres maorais. Et ensuite, ça a été le retour en Corse, sur la commune où j'habite, à Vescovate, où j'ai pris une direction d'école pendant six ans. Je m'étais bien installé dans cette école, on avait beaucoup travaillé, des projets photos avec des expositions photos, des projets de chorale aussi, et beaucoup de choses sur l'environnement, avec un projet d'école centré sur l'environnement. Et j'ai eu la chance, mais bon, c'était un peu contextuel, de travailler avec un mécène aussi, qui était quelqu'un de la commune, qui avait envie de s'investir, qui avait suffisamment d'argent pour pouvoir financer les actions à l'école. Donc c'était très, très confortable. Donc on a édité un CD audio, et puis aussi un catalogue d'expositions. Donc je continue rapidement sur mon parcours, après les six ans à Vescovate, je suis parti au Brésil, prendre la direction d'une école, de l'école française à Brasilia. Ensuite, ça a été retour en Corse, retour en Corse. Et là, j'ai découvert un personnage assez important, que je vous encourage à découvrir aussi, qui s'appelle François Tadei, qui est directeur du CRI, du Centre de Recherche Interdisciplinaire, et qui a monté le réseau des Saventuriers. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser de près aux CRI, à la pensée de François Tadei et aux Saventuriers. Et j'ai démarré en faisant un MOOC, en suivant un MOOC, un parcours de formation en ligne, sur les neurosciences à l'école. C'était un peu la mode à l'époque. Ça allait un peu moins, mais on a quand même des acquis très solides et sérieux. Nous, enseignants, ça nous concerne directement, les processus de mémoire, de concentration, d'attention, de motivation. Donc j'ai exploré un petit peu tous ces domaines avec les Saventuriers. Le principe des Saventuriers, en fait, c'est que vous suivez un parcours de formation en ligne, un MOOC, et pour travailler dans votre classe, avec un scientifique mentor, qui encadre à la fois l'enseignant et les élèves. et qui permet d'asseoir les contenus. Et c'est une démarche de recherche. Pas d'acquisition de la science, mais centrée sur la recherche et sur ses fondamentaux. Après, j'ai développé un projet sur les effets du bruit dans les écoles, avec une doctorante française qui travaillait dans une université de Londres. Donc on avait implanté ce projet dans plusieurs écoles de Bastia. Et ensuite, j'ai un tout petit peu développé ce travail, parce que c'est ça qui a donné le projet sur lequel je suis en train de travailler, dont je vais vous parler ensuite. J'ai travaillé avec une scientifique que j'ai sollicitée sur internet pour la qualité de ses travaux. Et je voulais travailler sur le grand récit de nos origines, c'est-à-dire de partir du Big Bang et aller jusqu'à l'humanité. Donc j'avais deux objectifs, en fait. Je voulais essayer de traiter de sujets complexes, mais de façon simple. J'avais à l'époque des CP dans une école assez difficile à Bastia. Donc traiter des sujets complexes de façon simple, c'est-à-dire pouvoir transmettre et développer des fondamentaux avec les élèves au niveau CP, et faire en sorte qu'ensuite, quelles que soient les connaissances qui viennent s'ajouter sur le thème étudié, jamais rien ne vient de se mettre en contradiction avec les bases qu'on a posées à l'époque. Donc je voulais travailler ça, et puis je voulais aussi lever le voile sur une partie de notre histoire que l'école n'aborde pas. En fait, il semblerait qu'on soit sortis, qu'on soit arrivés par l'opération du Saint-Esprit, puisqu'on a beaucoup de mal à... On ne parle pas encore à l'école de ce qui a précédé, et ce qui fonde notre appartement aux vivants. Et donc, il y a 5 mots-clés. C'est le Big Bang. Déjà, puisque c'est notre première origine connue, avant on ne sait pas, mais ça on sait. Ensuite, l'apparition du système solaire avec la Terre, notre belle planète bleue, qui était rouge à l'époque. Ensuite, l'apparition de la vie, l'évolution et l'humanité. Et donc, on a fait une vidéo de 15 minutes qui développe ce thème. Et donc, du coup, je me suis rassuré sur le fait qu'on pouvait traiter de sujets complexes de façon relativement simple, même si c'est difficile à faire. Ce n'est pas simple à faire, c'est difficile, mais on peut y arriver. Et donc, je me suis aperçu aussi à l'époque, dans ce quartier, quand on parle d'évolution, de Big Bang, d'humanité, qu'en fait, le meilleur moyen de parler de laïcité, c'est peut-être de parler de science, plutôt que de venir parler de laïcité, laïcité, comme si on avait quelques démons à chasser. Il me semble que l'enseignement de la science, de nos origines, peut être une bonne façon d'aborder ces questions de laïcité. L'idée, c'est que les productions, quelles qu'elles soient, ça peut être des textes, ça peut être des poésies, ça peut être des chansons, ça peut être du théâtre, de la danse, des photos, des recettes de cuisine, un blog, un site internet, toutes ces productions sur lesquelles j'ai pu travailler avec mes élèves, elles ont pour objet d'être partagées avec un public. Si vous prenez une expression écrite qui a pour vocation de finir dans une page de cahier avec une annotation, une note ou une appréciation d'un professeur ou d'un enseignant, on est à côté de la plaque. Ce genre de production ou vocation à être montrée, c'est là où les producteurs de ces contenus, que sont les élèves, vont trouver la motivation. Donc, on crée du contenu, ça peut être très varié, une vidéo, un site internet, on peut faire un tuto bilingue sur l'utilisation du compas, par exemple, en français et en corse, en expliquant quelles sont les erreurs à ne pas commettre, comment on fait pour tracer un cercle comme il faut. Ça peut être très utile. Donc, pour chaque projet que j'ai pu développer, en fait, je me suis appuyé avec des interventions de spécialistes, artistes, scientifiques, associations, chercheurs. Et pour les financements, toujours des institutions, des mairies de village, le conseil général, la collectivité de Corse, parfois du mécénat. Et c'est en travaillant avec tous ces spécialistes de différents domaines que j'ai abordés, que j'ai pu me former à la démarche scientifique, aux ateliers d'écriture, à la photo, à l'écriture de chansons ou de poésie. Et en fait, cette approche décomplexée de l'ignorant qui accompagne les élèves avec un spécialiste à ses côtés, ça m'a permis d'approcher bien des domaines. Je suis à l'école François Amadei dans les quartiers sud de Bastia avec une classe de CE2. C'est une école en REP, une petite structure à 7 classes. Un quartier très calme, enfin autour de l'école, population majoritairement d'origine étrangère. Une équipe stable, une directrice très positive et très investie et qui est là depuis un moment. Et donc à ce titre, avec sa grande capacité d'écoute, les familles font confiance et ça c'est fondamental. Quand les familles nous laissent leurs enfants en nous faisant confiance, on peut travailler. C'est évident que si quand les enfants rentrent chez eux, ils entendent dire du mal de l'école dans laquelle ils passent la journée, ça complique les conditions d'apprentissage. Je travaille avec mes élèves sur la réalisation d'un parcours de formation en ligne, un MOOC gratuit, à destination des 9 à 12 ans sur le thème de l'atmosphère et du climat. Donc l'élaboration de ce parcours, de la création de ce MOOC, elle s'ancre dans le cadre d'un projet de classe, dans ma classe, dans la classe de CE2. Donc les élèves sont encadrés à la fois par l'enseignant, ça c'est logique, et aussi par des scientifiques mentors. Donc il faut bien comprendre ce projet de création, il se déroule à deux niveaux. Il y a d'un côté les producteurs des contenus de formation, qui sont mes élèves de CE2. Donc eux, ils vont acquérir des notions, une partie de ces notions vont être transmises via le MOOC. Donc ça, c'est le premier niveau du projet. Et le deuxième niveau, c'est les récepteurs du contenu, ceux à qui le MOOC s'adresse. Donc ça concerne l'ensemble des enfants francophones de 9 à 12 ans. Et donc le parcours de formation, il sera accessible à toutes les classes qui souhaiteront se connecter, ou à tous les enfants à la maison qui souhaiteront se connecter. Voir même des adultes, pourquoi pas. Cette pédagogie qui sous-tend ce projet, c'est produire avec les élèves des contenus de formation pour d'autres élèves. Et la façon dont ça va se présenter à l'écran, c'est les élèves parlent aux élèves, et les élèves enseignent aux élèves. Pourquoi travailler sur l'atmosphère ? Donc la thématique de l'atmosphère, elle est centrale dans le parcours de formation, parce qu'elle se justifie pour moi par la nécessité pour les enfants de questionner, de comprendre la question de la crise climatique qu'on est en train de vivre, et qui est à la fois ici et devant nous, et surtout pour eux. J'ai sollicité l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est un organisme de recherche le plus important en France, qui regroupe 9 laboratoires et 1400 scientifiques, qui travaillent sur tous les domaines liés à l'étude de l'atmosphère. Et pour ce projet de MOOC sur l'atmosphère, trois chercheurs se sont montrés intéressés pour assumer le mentorat du projet. J'ai leur assistance à la fois technique et pédagogique pour élaborer ce MOOC, parce qu'ils ont déjà une expertise avérée en matière de création de contenu en ligne, et donc ils sont de très bons conseils. La communauté des Saventuriers, c'est déjà 30 000 enseignants qui se sont inscrits, qui ont suivi des parcours de formation, et 400 chercheurs mentors qui sont associés à ces MOOC, à ces travaux en ligne. Et en plus, ce sera une base solide pour la diffusion du projet. Tous les jeudis après-midi sont dédiés au projet. Ils sont banalisés, dédiés au projet. Donc c'est des expériences avec des protocoles, c'est des visionnages de vidéos, c'est de la lecture d'images. Et donc on construit petit à petit ce parcours scientifique en quatre chapitres au fil des leçons. En fait, ce projet de MOOC, c'est la concrétisation d'une conviction profonde que j'ai, c'est qu'en matière d'art, de culture, de science, les élèves s'ils sont bien accompagnés, ils peuvent être producteurs de savoirs. Et donc c'est un leurre de pensées qui sont là juste pour recevoir des savoirs. Je pense qu'ils sont aussi producteurs de savoirs. On peut très bien imaginer une classe de CM1 qui va dire des poèmes dans une classe de CE1 ou de CE2. Et à ce moment-là, ils diffusent du savoir dans une classe. Ça, c'est la plus petite échelle, c'est celle qu'on peut imaginer facilement. Dans ces exercices où ils sont appelés à produire et à partager du savoir avec leur père, en fait, l'expérience, mon expérience m'a toujours prouvé que c'est là qu'ils montrent le meilleur d'eux-mêmes, pas ce qu'ils sont dans le don, dans le partage et dans la communication. Donc être enseignant, c'est un travail technique. Il y a des gestes professionnels qui s'apprennent peu et qui s'acquiert beaucoup avec le temps. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses en formation initiale, mais les gestes professionnels s'apprennent en classe avec le temps. Donc, comme c'est un travail technique, c'est un peu un travail d'artisan, on a besoin de s'appuyer sur la tradition. C'est évident, on n'enseigne pas hier, vous n'allez pas forcément inventer l'eau chaude. Par contre, je vous engage à considérer la tradition comme les barreaux d'une échelle. Vous vous appuyez sur la tradition pour la dépasser. à vous d'essayer de mettre des nouveaux barreaux parce que l'échelle, elle continue à grandir en fait. Et c'est ça l'idée d'une tradition, c'est qu'elle est en évolution. Donc, je vous encourage à vous appuyer dessus, mais pour la dépasser. Là, je vais faire du copier-coller avec mon mentor pédagogique, François Tadehi. Quand on lui a demandé quelles étaient les trois compétences qui étaient utiles et nécessaires pour aborder le 21ème siècle, il a dit être empathique, collaborer et relever des défis. Prenez les risques, n'hésitez pas à vous planter. Ayez la même culture avec vos élèves. Personne n'a passé son permis sans apprendre et sans se tromper au début. Alors, au début, on a un système de double pédale, mais prenez des risques. N'hésitez pas à essayer des choses, y compris des choses folles ou bizarres. En tout cas, si vous avez des idées, des intuitions, vraiment, je vous encourage à les suivre. Donc, ça, c'est super, c'est magnifique. Le titre dit tout. Enseigner à vivre d'Edgar Morin, que je vous encourage à lire. Deuxième bouquin de François Tadehi, après tout ce que j'ai dit, ça ne vous surprendra pas. Apprendre au 21ème siècle, pour vous qui êtes en formation, c'est le cœur du sujet. C'est vraiment passionnant. Je vous encourage encore une fois à le lire. Après, ça, c'est un bouquin de Rodiger. Mets-toi ça dans la tête. En fait, ils ont décodé toutes les études, épluchées toutes les études en sciences cognitives qui permettent de comprendre comment un jeune apprenant apprend. Ça, c'est vraiment de la technique. C'est vraiment super intéressant. Et vous avez là des recettes parce qu'on critique toujours les recettes en formation initiale. Mais les recettes, on en a besoin pour apprendre à cuisiner. Et là, vous avez des bases vraiment solides puisqu'ils ont compulsé des études. Et c'est ce qui marche. C'est une sorte de tamis des études en neurosciences pour apprendre. Donc, je vous encourage à le lire. Enfin, dernier bouquin qui n'a rien à voir, a priori, avec votre métier d'enseignant. C'est un Atlas de l'Anthropocène. Livre magnifique, presse de Sciences Po, qui fait un état de la planète aujourd'hui et de tous les impacts qu'on y met, nous les humains. Et je pense que c'est un petit peu compliqué d'enseigner aujourd'hui, de préparer des générations futures sans avoir pris la mesure de ce qui est en train de se passer en matière de climat et de biodiversité. Et vous avez un panorama et là, une iconographie vraiment magnifique. Je vous encourage à lire. Prenez du plaisir, innovez, échangez, formez-vous. J'espère que vous aurez une longue et belle carrière. Et je vous salue. Sous-titrage ST' 501